Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser à l'aide de Pâtes Fimo les créations qui se situent à l'intérieur de ce porte-lanterne. D'ailleurs l'ensemble de ces créations correspond à la première étape de mon projet et il me reste encore deux étapes, donc je vous invite à aller regarder mes prochaines vidéos pour voir le résultat final. Et donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Voici la lanterne à l'intérieur de laquelle je vais réaliser mon projet. Pour commencer, on prend un mélange de Pâtes Fimo, Vert Pomme et Vert Tropical que l'on étale et on le met ensuite sur les côtés de la lanterne pour éviter par la suite que l'on ne voit le papier aluminium et la pâte beurk que l'on va mettre. Après on ajoute le papier aluminium Et pour combler les trous, on prend de la pâte beurk. On rabat la Pâte Fimo sur le papier aluminium Et on ajoute une autre couche du même mélange sur le dessus. Donc on prend de la pâte chocolat que l'on étale et on la met autour d'un morceau de fil de fer Pour commencer à réaliser les ronces On enlève l'excédent Et on commence à donner la forme à la ronce. On tourne ensuite la pâte chocolat sur elle-même pour donner un joli effet Ensuite on prend un boudin très fin de pâte chocolat Et on l'enroule autour de la ronce On place les ronces à l'intérieur de la lanterne Avec de la pâte Fimo couleur Merlot On va commencer à former la première rose Donc tout d'abord on vient mettre cette boule au bout d'un morceau de fil de fer Et on ajoute les pétales tout autour On prend un petit morceau de pâte Fimo pour faire le nez Et une boule pour chaque oeil On fait un trou dans chaque oeil Et on fait le sourire Et pour finir les narines On place les roses à l'intérieur de la lanterne Avec de la pâte Fimo blanche On va former les champignons Donc cette partie-là ce sera le pied Et l'autre sera le chapeau On fait des traits à l'aide d'un outil à aiguilles Et on colore A l'aide d'un pastel sec beige Sur le dessus au niveau des extrémités On vient mettre du pastel sec orange Puis du rose Et enfin du violet On prend plein de petits morceaux de pâte Fimo blanche Et on les met sur le chapeau Pour le pied, on vient faire plein de traits On enfonce un fil de fer Et on va colorer le pied Avec un pastel sec marron foncé On place le chapeau Voici un deuxième champignon Que j'ai fait avec la même technique Et donc on place les champignons A l'intérieur de la lanterne Sous-titrage Société Radio-Canada